Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, regardez la page grammaire, le titre, le groupe, sujet, repérage et accord. Alors, avant d'expliquer ces notions, je vous invite à regarder la rubrique Avant de travailler, qu'est-ce qu'on nous demande ? Souligne les verbes dans ces phrases. Les verbes, ce sont des mots qui expriment une action, des actions. Qui fait l'action de participer ? On va repérer d'abord les verbes, après on va voir qui fait l'action de participer, qui fait l'action de féliciter. Alors, regardez bien, les élèves de ma classe participent à une campagne de plantation d'arbres. Ils vont planter des arbres à l'occasion de la journée mondiale de la Terre. Les élèves de ma classe participent à une campagne de plantation d'arbres. Le verbe participe. Je participe E, tu participes E, S, E, N, T, donc c'est la troisième personne du pluriel. Alors, qui participe à une campagne de plantation d'arbres ? C'est, on va dire, c'est ou ce sont. Regardez, les élèves, c'est au pluriel. On va dire ce sont. Ce sont les élèves de ma classe qui. Alors, le sujet, comme vous le voyez, se trouve entre ce sont et qui. Ce sont les élèves de ma classe qui participent à une campagne de plantation d'arbres. Notre directeur, ou une autre directrice, notre directeur félicite tous les élèves pour leur bonne volonté. Féliciter, c'est le fait de dire à quelqu'un que l'on partage sa joie à l'occasion d'un succès, d'un événement heureux. Par exemple, féliciter des jeunes mariés. Faire à quelqu'un des éloges, des compliments. C'est complimenter. Faire des compliments à quelqu'un. Alors, ici, le directeur complimente les élèves pour leur bonne volonté. Il les encourage. Alors, qui est-ce qui félicite ? Qui est-ce qui complimente ? Je félicite eux, tu félicites ES, ils félicitent eux. Donc, c'est la troisième personne du singulier. Qui est-ce qui félicite ? Donc, c'est notre directeur. Notre directeur est le groupe sujet. Alors, qu'est-ce qu'un sujet ? Un sujet, vous voyez ici, regardez, c'est un groupe de mots. Ça peut être aussi un seul mot lorsque c'est un nom propre. Un groupe de mots qui exprime celui qui fait l'action. En général, il se trouve avant le verbe, mais il peut se trouver après le verbe, dans quelques cas. Alors, on va travailler la rubrique j'observe et j'élabore pour renforcer notre... notre notion du groupe sujet. Les plantes sont des êtres vivants, mais elles ne parlent pas. Ces créatures, ça veut dire les plantes, respirent, se nourrissent et se reproduisent, puis meurent, comme nous. Ce sont des êtres vivants. L'homme doit les protéger. Quel est le devoir de l'homme ? C'est de les protéger. Alors, regardez la première question. Souligne les sujets des verbes surlignés. Surlignés, c'est le fait de passer une couleur comme ça. Ils sont surlignés, non pas soulignés. Surlignés. Alors, le verbe ici, sont, c'est le verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes au présent. Les plantes sont des êtres vivants. Qui sont des êtres vivants, mais elles ne parlent pas ? Ce sont les plantes qui sont des êtres vivants, mais elles ne parlent pas. Ces créatures respirent, se nourrissent et se reproduisent, puis meurent. Qui est-ce qui respire ? Ce sont les créatures. Qui est-ce qui se nourrissent ? Ce sont les créatures. Qui est-ce qui se reproduisent ? Ce sont les créatures. Qui est-ce qui meure ? Ce sont les créatures. On voit ici qu'un seul sujet peut commander plusieurs verbes. Un seul sujet peut commander plusieurs verbes. Alors, quelles questions as-tu posées pour trouver le sujet ? On dit, qui ? Ou bien, qui est-ce qui ? Qui est-ce qui sent ? Qui est-ce qui respire ? Qui est-ce qui se nourrissent ? Qui est-ce qui se reproduisent ? Qui est-ce qui doit les protéger ? On ne répond pas. Ou bien c'est, ou bien ce sont. C'est, c'est là qu'on trouve le sujet. Entre c'est et qui. C'est là qu'on trouve le sujet, quand c'est pluriel. Comme nous l'avons vu plus haut. C'est entre ce sont et qui. On dit que le sujet, le groupe sujet, est encadré par ces expressions. Les groupes sujets, on l'abrège comme ça. On prend les initiales G et S. Groupes sujets. D'un verbe, répondent à la question qui est-ce qui ? Ou qu'est-ce qui ? Lorsqu'il s'agit d'un objet, d'une chose inanimée. Il peut être encadré par ces qui ou ce sont qui. C'est le mammouth qui circule. Regardez. C'est et qui. Où est le sujet ? Entre les deux. Donc on dit que c'est et qui encadrent le sujet. Ce sont les enfants qui, regardez, ce sont et qui. Le sujet se trouve entre les deux. Ce sont et qui encadrent le sujet. Qui joue dans l'accord. Quand le groupe sujet, on parle de l'accord. Quand le groupe sujet est composé de plusieurs noms ou d'un groupe nominal au pluriel, le verbe est au pluriel. Le lion, l'ours, gris et le tigre n'attaquent pas le mammouth. Qui est-ce qui n'attaque pas le mammouth ? Ce sont le lion, l'ours, gris et le groupe sujet est composé de plusieurs noms. D'un groupe nominal, par exemple, comme ici, le directeur. Notre directeur, il est composé d'un seul groupe nominal. Un groupe sujet peut commander plusieurs verbes, comme nous l'avons vu plus haut. Ses créatures respirent, se nourrissent et se reproduisent. Alors je vous laisse travailler cet exercice. Regardez. Vous pouvez mettre pause ou revenir à votre livre, page 114. Regardez. Souligne les groupes sujets de ces phrases. Le jardinier prend soin de nos fleurs. Qui est-ce qui prend soin de nos fleurs ? Associe chaque groupe sujet à un verbe qui convient. Le journaliste, ses monuments, les renards. Là, ce sont les groupes sujets. Et là, c'est le groupe verbal. Groupe sujet, groupe verbal. Alors vous reliez avec des lignes et vous m'envoyez vos exercices, s'il vous plaît, très vite, parce que je remarque qu'un grand nombre d'élèves n'ont pas répondu aux derniers exercices que vous avez envoyés dans le groupe. Et là, c'est le groupe. Et là, c'est le groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada